Bonjour, dans cette capsule, on va s'intéresser à la factorisation par la méthode de la différence de deux carrés. Tout d'abord, pour mieux comprendre c'est quoi la différence de deux carrés, on va commencer par effectuer l'opération suivante à l'aide d'une identité remarquable. Donc, ce que je constate, c'est que j'ai deux facteurs qui contiennent les mêmes termes. Par contre, il y en a un qui s'est avec l'addition et l'autre la soustraction. Donc, on se souvient, dans ces cas-là, en fait, ce qu'on veut faire, c'est la double distributivité. Donc, x à la 2 fois x à la 2, ça donne x à la 4. Et là, quand je fais mon deuxième, x à la 2 fois moins 3y, puis 3y fois x à la 2, les deux termes donnent la même chose, mais opposé, donc ça va s'annuler. Et il va me rester le 3y fois moins 3y, donc moins 9y2. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle la méthode de la différence de deux carrés? Bien, c'est exactement pour ça, c'est qu'on va partir au début avec deux termes qui sont des termes carrés, et on va avoir la soustraction entre les deux, d'où la différence. Donc, on va regarder ce qu'on fait à partir de là. Donc, ce qu'on vient de constater, en réalité, c'est que le premier terme que je trouvais en effectuant mon identité remarquable, ça me permettait de trouver le premier terme de ma différence de deux carrés. Et ce terme-là, en fait, c'était la même valeur qui était multipliée par elle-même. Donc, ce que je vais vouloir faire, en réalité, c'est faire la racine carrée de 9x à la 2. Et donc, ça, ça donne 3x, 3 fois 3, 9, et x fois x, x à la 2. Donc, nous, on sait qu'on va avoir besoin de deux parenthèses, et que notre premier terme, à ce moment-là, ce sera 3x. Parce que si je fais 3x fois 3x, ça donne 9x à la 2. Ensuite, notre deuxième terme, bien là, il y a un moins entre les deux. Le moins, ce que je vais retenir, en réalité, c'est que ça va me prendre un terme qui est positif et un terme qui est négatif comme deuxième terme, puisque quand je multiplie un positif avec un négatif, ça donne une réponse négative. Et là, mon deuxième terme, 49y à la 2, bien, même chose, je vais aller faire ma racine carrée de 49y à la 2. Racine carrée de 49, c'est 7. Et ensuite, racine carrée de y à la 2, c'est y. J'aurai donc 7y que je vais aller placer dans la première et la deuxième parenthèses. Et là, bien, j'aurai, à ce moment-là, déjà factorisé. Et si on le valide, bien, effectivement, ça fonctionne. J'aurai 3x fois 3x, 9x à la 2. Ensuite, 3x fois moins 7y et 7y fois 3x, si on les regroupe ensemble, ça va donner 0. Et 7y fois moins 7y va me donner moins 49y à la 2. Donc, on aurait notre factorisation qui serait déjà présente. Ensuite, si j'ai 49y à la 2, x à la 2, y à la 2, moins 25z à la 4, bien, on peut faire exactement la même chose. Donc, j'ai une différence de 2 carrés, puisque 49x à la 2, y à la 2, je suis capable de calculer ça. Ça va me donner 7xy. Et ensuite, 25z à la 4, donc 25z à la 4, je vais aller faire la racine carrée. Donc, racine carrée de 25, c'est 5, et z à la 4, ça va être 2. Et donc, comme je suis capable de faire la racine carrée de ces deux termes-là, bien, ma réponse, je vais avoir deux parenthèses. Premier terme va être 7xy. Deuxième terme va être 5z à la 2. Je vais avoir une des deux parenthèses avec une addition, et la deuxième avec la soustraction, puisque quand je vais aller faire ma double distributivité, donc, j'aurai le 49x2y2. Ensuite, le 7xy fois moins 5z à la 2, 5z à la 2 fois 7xy. Les deux termes vont être opposés, donc vont s'annuler. Et au final, donc, 5z à la 2 fois moins 5z à la 2 va me donner le moins 25z à la 4. Donc, pour l'exemple suivant, on a 3x à la 2 moins 48. Si on regarde, on a donc deux termes avec une soustraction entre les deux. On vient de voir plusieurs fois la différence de deux carrés, donc on aurait le goût de l'essayer. Par contre, si je veux faire la racine carrée de 3x à la 2 et la racine carrée de 48, je réalise que ce ne sont pas des nombres carrés. Donc, il faut faire attention. On a vu d'autres méthodes de factorisation qui peuvent s'appliquer, peu importe le nombre de termes, soit la mise en évidence simple. Donc, ici, si je regarde 3x à la 2 et moins 48, j'ai le facteur 3 qui est commun au 2. J'ai donc 3 fois x à la 2 moins 16. Donc, si on se rend compte qu'on a deux termes et que la différence de deux carrés ne fonctionne pas, c'est toujours de se questionner. En fait, on devrait toujours se questionner au début. Est-ce que je peux faire une mise en évidence simple? Habituellement, ça va vraiment simplifier par la suite ce qu'on a à faire comme manipulation pour les autres méthodes de factorisation. Et là, ce que je constate, c'est qu'une fois que j'ai fait ma mise en évidence simple, c'est que dans ma parenthèse, j'ai x à la 2 moins 16 et x à la 2 moins 16. Ça, c'est une différence de deux carrés parce que je suis capable de faire la racine carrée de x à la 2, qui est x, et la racine carrée de 16, qui est 4. J'aurai donc 3 fois, et là, mon x à la 2 moins 16, je vais aller le transformer en différence de deux carrés. J'aurai donc, dans ma première parenthèse, une soustraction dans la deuxième addition. Mon premier terme pour chacune des deux parenthèses sera x et le deuxième terme sera 4. J'aurai donc 3 fois x moins 4 fois x plus 4. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a ma parenthèse noire. Souvent, on la met pour s'aider, mais dans ce cas-ci, elle est totalement inutile puisque ce sont seulement des multiplications. Donc, j'aurai 3 fois x moins 4 fois x plus 4. Ensuite, j'ai 16 x à la 2 plus 25. Donc, ici, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que j'ai deux termes carrés, donc je peux être prêt à la racine carrée de deux, ça fonctionne. Par contre, il y a une addition. Donc, si c'est une addition, on ne peut pas factoriser. Pourquoi? Parce que ça nous prend une différence pour pouvoir factoriser avec la différence de deux carrés. Donc, dans ce cas-ci, il n'y aura aucune option possible qui va nous permettre de factoriser. Donc, on n'a aucune réponse possible à donner. On le mentionne tout simplement. Ensuite, si j'ai x à la 2 moins 1, bien ici, effectivement, x à la 2, c'est un nombre carré, ça donne x. 1, c'est un nombre carré, c'est 1. Donc, je vais avoir mes deux parenthèses, x comme premier terme, 1 comme deuxième terme, je mets une addition, une subtraction, et j'ai ma factorisation. Si on nous dit x à la 16 moins 64y à la 6, donc, on va aller voir si ça fonctionne. Je vais faire la racine carrée de x à la 16 et la racine carrée de 64y à la 6. Donc là, il faut faire attention. Dans ce cas-ci, y à la 16, donc, oui, on va être capable de le faire, mais ce n'est pas x à la 4, parce qu'on va se souvenir que la racine carrée, c'est la même chose qu'exposant 1,5. Et quand on a un exposant-exposant, on va aller les multiplier ensemble. Donc ici, ça va être x à la 8, parce que 16 fois 1,5, ça donne 8. Et même chose ici, donc, j'aurai 64y à la 6 à la 1,5. Donc, 64 à la 1,5, bien, c'est 8. Et y à la 6 exposant 1,5. Donc, 6 divisé en 2, ça va me donner 3. J'ai oublié de mettre mon y. Donc, 8y à la 3. Et à partir de là, donc, j'ai x à la 8 comme premier terme. J'ai 8y3 comme deuxième terme. Une addition, une soustraction, et ma factorisation est complète. Et évidemment, on peut toujours valider que ça fonctionne. Ensuite, factorise donc x moins 1 à la 2, moins 4. Donc là, ici, il faut faire attention. On a comme une parenthèse au carré comme premier terme. Mais on peut, là, sans problème, effectuer la racine carrée ici, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est x moins 1 à la 2, tout ça à la 1,5. Donc, 2 divisé en 2, ça donne 1. C'est x moins 1. Et racine carrée de k, voilà, sans aucun doute, c'est 2. Donc, mon premier terme va être x moins 1. Et mon deuxième terme va être 2. Et je vais mettre une addition pour un, une soustraction pour l'autre. Et là, évidemment, je ne vais pas laisser ça comme ça. Parce que ce n'est pas simplifié. Donc, je vais continuer ici. J'ai x moins 1 plus 2. Donc, moins 1 plus 2, je peux calculer ça. x moins 1 plus 2, bien, ça donne x plus 1, évidemment. Et dans l'autre parenthèse, j'ai x moins 1 moins 2. Moins 1 moins 2, ça fait moins 3. On va quand même écrire notre x. Donc, x moins 3. Donc, ma réponse finale, ce serait x plus 1 fois x moins 3. Et si on fait un dernier exemple, donc, j'ai 9 moins x plus 5 à la 2. Donc, je peux faire la racine carrée de 3, racine carrée de 9. J'ai écrit la réponse. Tout va bien. Ça donne 3. Et racine carrée de x plus 5 à la 2, bien, c'est x plus 5. Donc, ici, premier terme, 3. Deuxième terme, x plus 5. Et c'est là où il va vraiment falloir faire attention. Parce que si je vais ajouter, donc, le plus, ça ne change pas grand-chose, mais le moins, il faut faire attention. Ce n'est pas seulement le x qui est sous stress, c'est le x plus 5. C'est le deuxième terme au complet. Donc, j'aurais besoin de mettre une parenthèse. Et là, bien, je vais pouvoir regrouper mes termes semblables. Donc, x plus 8 pour la première parenthèse. Et dans la deuxième parenthèse, j'ai ma distributivité à faire. Donc, j'aurais moins x et 3 moins 5, ça fait moins 2. Donc, j'aurais x plus 8 fois moins x moins 2. Et voilà. Donc, en résumé, pour factoriser un polynôme à l'aide de la différence de deux carrés, bien, il faut extraire la racine carrée de chacun des deux termes. Et ensuite, on écrit le produit des deux binômes, dont un va être la somme des racines et l'autre la différence des racines. Vous avez un exemple en deuxième partie. Et, bien, on se souvient que la différence de deux carrés, ça nous prend évidemment une soustraction entre les deux nombres carrés. Merci. 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 Merci.